On est aussi confronté à d'autres effets secondaires, alors qui parfois sont vraiment très gênants pour les patients. C'est cette grande éruption papulopustuleuse qui ressemble un peu à de l'acné, mais qui en est quand même différente, on n'a pas de point noir. On voit ça avec les anti-EGFR aussi. C'est extrêmement fréquent, c'est assez rapide après le début du traitement, et les gens se retrouvent couverts de boutons, un petit peu comme s'ils faisaient une crise d'adolescence à l'âge adulte, sur le visage, les zones séboréiques, le tronc, le dos, le tronc. Et là, on donne un traitement médical, on donne assez facilement des antibiotiques. Et en plus, cette éruption, elle gratte, elle démange, parfois même elle fait mal. Donc il faut les accompagner, il faut qu'ils utilisent des crèmes confortables, mais non occlusives, parce que si en plus on va boucher les follicules, ça ne va pas être bien. Là, il faut vraiment accompagner les gens. Il faut les rassurer aussi en leur disant qu'en général, au fil du traitement, ça va diminuer d'intensité. As a complement to medical treatments, apply a moisturising cream once or twice a day. Never pop your spots. And do not use scraps that irritate the skin even more. For inflammatory spots and lesions, apply a cream containing copper and zinc once or twice a day to prevent the spread of bacteria and to improve healing. Of course, don't forget to use scent protection. Of course, don't forget to use scent protection.